bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que ça se passe bienvenue dans cette nouvelle vidéo où suis-je loin loin de qui loin de vous mais c'est pas important aujourd'hui de se poser la question où je suis la question qui est importante à se poser c'est où allez-vous où vous êtes vers quelle direction vous dirigez parce qu'aujourd'hui si vous n'avez pas un bien immobilier en location vous n'êtes pas propriétaire c'est que vous avez raté votre vie aujourd'hui on va parler de revenus passifs parce que vous voulez que ça vous voulez en bouffer des revenus passifs parce que vous voulez rien foutre et aujourd'hui je vais vous en donner grâce au revenu passif vous allez pouvoir vous lancer dans le domaine de l'immobilier locatif c'est pas l'opportunité de l'année c'est pas l'opportunité du siècle c'est pas l'opportunité du millénaire c'est l'opportunité de toute une vie regardez les gens qui sont autour de vous ils sont tous investis dans le domaine de l'immobilier ils sont tous propriétaires endettés et ils ont tous des vies qui sont incroyables et vous avez vu tellement c'est une opportunité incroyable si vous décidez d'ouvrir une entreprise vous allez payer 60% d'impôts mais si vous vous faites un crédit immobilier vous êtes propriétaire vous avez réussi votre vie et l'état vous laisse faire ça alors qu'il ya des gens qui travaillent et qui ouvrent des sociétés qui payent 60% d'impôts mais c'est le comble mais c'est incroyable regardez-moi ces papillons regardez-moi ce cadre peut-être qu'un jour à 60 ou 65 ans vous allez pouvoir vous expatrier dans ce genre d'endroits et regardez les opportunités il y en a partout des terrains des terrains des terrains on a juste à débrouiller ça y est mais des appartements pas mal on loue on loue on loue on loue on paye des intérêts on paye des taxes c'est ce que c'est possible de gagner plus en tant que salarié sans investir cette vidéo ne s'adresse pas aux entrepreneurs elle s'adresse aux salariés il est tout à fait possible de gagner mieux sa vie en tant que salarié sans se lancer dans le business ou dans l'immobilier locatif lol il est tout à fait possible d'arrêter d'être un loser et quelle honte je répète quelle honte quelle indignité de rester au smic aujourd'hui en france alors qu'il existe des solutions bref commençons que veut dire la phrase le temps c'est de l'argent qui est le pauvre le pauvre c'est celui qui laisse sa mère se bagarre au lidl quand il dépôt de nutella à 1 euro en promotion le pauvre c'est aussi celui qui va réserver son transat à l'ouverture de la piscine à 8 heures du matin dans un all inclusive il va venir il va mettre sa serviette il va se barrer dormir il va revenir à midi le pauvre c'est aussi celui qui laisse sa femelle aller travailler et qui fait 50 50 alors que lui est largement capable de ramener l'argent à la maison et bien évidemment le pauvre c'est c'est qui c'est celui qui fait quoi il fait de l'immobilier locatif il aime perdre du temps il aime perdre de l'argent il aime consacrer sa vie à des futilités maintenant qui est le riche le riche il a compris qu'il avait un passeport rouge il a compris qu'il a été placé en occident pour conquérir le monde alors qu'il a des cousins dans les pays du tiers monde il a compris qu'il doit assumer ses besoins dans la famille il a compris qu'il doit mettre à l'abri sa descendance il a compris et il refuse que ses enfants apprennent le wokisme à l'école le riche n'aime pas perdre de temps et il cherche constamment à se développer le riche n'est pas fainéant si vous faites partie de ceux qui ont des bourses et quand je dis le mot bourse je ne parle pas de finances les amis si vous êtes un homme avec un grand h celui qui a de la testostérone celui qui a envie d'avancer celui qui mange de la viande rouge celui qui est motivé celui qui veut s'en sortir mais qui ne sait pas comment faire vous êtes sur la bonne vidéo n'oubliez pas que l'ego ne remplit pas le frigo et il n'y a aucune noblesse dans la pauvreté il n'y a aucun avantage à être pauvre et tendre la pâte pour obtenir des croquettes demandez une autorisation pour aller en vacances ou prendre un jour de congé pour aller voir le match de son fils qui est un niveau qui est nul aujourd'hui on parle de match de foot dans les prochaines années vos enfants valentin hakim rentreront à la maison ils rentreront pas à la maison du match de foot ils rentreront à la maison du cours de danse ils diront que à l'école pendant les cours de théâtre ils ont appris à mettre des jupes et que s'ils se sentaient femelles un jour ils avaient le droit de le revendiquer donc valentin deviendra valentine et hakim deviendra hakim est un problème avec ça non chacun fait ce qu'il veut chacun un passeport chacun est majeur et vacciné avec plusieurs doses si aujourd'hui vous avez envie d'aller dans un pays qui est en accord avec le wokisme vous pouvez et si vous avez envie de quitter un pays parce que vous n'êtes pas d'accord avec le wokisme vous pouvez aussi mais après il faut les finances qui suivent et ça c'est autre chose n'oubliez pas que ça n'arrive pas qu'aux autres vous avez vu la cérémonie des jeux olympiques ils s'en cachent même plus et c'est avec vos impôts qui font tout ce cirque et ça c'est formidable c'est incroyable le plus important aujourd'hui c'est que si vous voulez vous en sortir les amis vous pouvez mais il faudra pas bosser une heure deux heures trois heures il faudra bosser huit heures par jour en plus des huit heures par jour que vous utilisez déjà pour bosser pour quelqu'un et maintenant je vais vous poser la question dans quel cas vous risquez d'avoir le plus de résultats et d'être le plus profitable en travaillant huit heures par jour pour vous ou en travaillant huit heures par jour pour quelqu'un c'est ce type de profil que j'ai envie de soutenir d'aider de proposer des solutions d'accompagner j'ai pas envie d'avoir affaire à des gens qui font des côtés match ou qui aiment perdre leur temps et c'est pour ça que je fais des sélections et des appels au niveau des adhérents de mes programmes si vous êtes intéressé par les business en ligne allez voir en bio ajoutez moi sur snapchat parce que c'est là bas que tout se passe et je vous montre au quotidien comment la vie est à l'étranger pour que vous fassiez une idée que vous voyez que l'herbe est plus verte ailleurs alors comment faire c'est à dire l'introduction que vous pouvez gagner de l'argent sans investir et ouais effectivement je l'ai dit et je vous montrer que c'est magique vous allez voir vous avez tout essayé et vous n'avez pas de résultat c'est normal pourquoi parce que en général vous choisissez pour la majorité la gratuité parce que vous étiez à l'école pendant 20 ans et on vous a donné à l'éducation nationale une éducation mais gratuite donc pour vous tout ce qui est en dehors de l'école ça n'existe pas il est impossible d'apprendre en dehors du système scolaire vous préférez écouter jacques professeur d'économie qui vous parle de politique structurelle conjoncturelle de commerce international et de négociation jacques qui roule en citroën c4 qui a un chien qui a une femme qui a une maison à crédit qui a des enfants à l'école publique qui n'a jamais entrepris de sa vie qui n'a jamais ouvert une entreprise qui ne saurait même pas vous expliquer qu'est ce qu'un processeur de paiement qui n'a jamais entendu le mot strive vous écoutez ce genre de personnes et c'est pour ça que certains commencent des bts à 29 ans quel plot mais quel plot ces gens que faire pour eux rien on ne peut plus rien faire ces gens là n'ont pas d'amis comment tu peux commencer un bts à 29 ans il n'y a personne dans leur entourage qui peut les dissuader de reprendre un bac à 35 ans c'est qui ces gens quoi c'est un défi personnel qu'est ce que vous n'avez pas vous n'avez pas d'autre chose à faire tu n'as rien d'autre à foutre mec vous avancez seul parce que vous cherchez la gratuité et c'est dommage vous apprenez des compétences tout seul vous allez à la salle de sport tout seul et vous n'avez pas de résultat depuis votre naissance pourquoi parce que vous vous entraînez de la mauvaise manière il ne suffit pas juste de s'entraîner il faut s'entraîner de la bonne manière et vous ne voulez pas prendre de coach pourquoi parce que c'est payant vous avez commencé un business seul vous avez échoué parce que vous n'avez pas voulu payer un consultant diplômé ou un professionnel avec une expérience qui aurait pu vous conseiller et vous perdez 1 2 3 5 10 ans à toujours chercher la gratuité mais sachez que vous n'êtes pas seul tout le monde cherche la gratuité j'ai un oncle qui préfère passer six heures dans son garage à changer ses quatre pneus tout seul de ses quatre jantes tout seul pour éviter de payer attendez ça me gratte la tête pour éviter de payer 10 euros par pneu soit 40 euros au garagiste en 15 minutes il ya des gens qui perdent des heures et des heures et des heures dans des magasins pour économiser des euros ils font deux trois quatre cinq magasins parce qu'ils ont vu que le litre d'huile il était à 1 67 à 4 km au lieu de 1 99 dans le magasin où ils sont le temps n'a pas la même valeur pour tout le monde vous avez le choix d'avancer seul et de vous casser la gueule et de perdre du temps avec un infime risque une infime risque de un infime risque de réussir ou soit vous payez quelqu'un qui a pris le risque par le passé à votre place et qui saura vous conseiller et éviter la perte de temps qu'il a perdu en clair vous avez besoin d'un coach qui a traversé les galères que vous traversez et qui peut vous aiguiller pourquoi parce que vous êtes perdu toi qui m'écoute tu es perdu et c'est comme ça dans tous les domaines pas uniquement dans le business tout le monde est un coach mais vous voulez pas le comprendre vous n'êtes personne pour avancer seul on a besoin d'un accompagnement pour apprendre à conduire à marcher à nager à cuisiner à faire du foot prenez un exemple d'un type que vous idolâtrez des types qui gagnent énormément d'argent qui ont des talents incroyables dans le sport il y en a plusieurs le paradoxe c'est que vous êtes pauvre parce que ces gens là sont payés avec votre argent pour vous divertir panem et circenses allez voir sur internet du pain et des jeux il vous distrait pour que vous oubliez votre quotidien cauchemardesque du lundi matin au vendredi soir pour que vous oubliez votre boule au ventre lorsque vous allez au travail le matin ça va même jusqu'à ce que certains hommes qui se disent hétérosexuels se réveillent à 4 heures du matin pour aller voir d'autres hommes en short transpirer et se mettre sur la gueule dans des compétitions du fc ou de boxe chacun sous combat les mecs revenons à notre exemple des noms de talent s'il vous plaît dans les commentaires est ce que ces personnes là elles ont des coachs oui ils en ont pourquoi parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas avancer seuls ils peuvent pas profiter de leur plein potentiel tout seul donc maintenant la question c'est quel est le niveau de leur coach parce que c'est bien beau d'avoir un coach mais il faut avoir un coach qui a fait des études qui a une expérience qui a des résultats c'est quel type de coach qu'il faut est ce que c'est des coachs qui sont diplômés est ce que c'est des coachs qui ont une expérience bien sûr c'est des coachs qui sont diplômés qu'ils ont des expériences et surtout surtout qui ont eu une carrière dans le foot toujours dans l'exemple prenez les enfants de ces leaders dans le domaine du foot les enfants de ronaldo même messi une fois j'ai donné cet exemple j'ai dit zidane et m'ont dit je sais pas j'en sais rien est ce que ces gens en général sont bons est ce que leurs enfants sont bons oui ou non la réponse est oui et pour la plupart même très bon ils ont des bras radioactifs parce qu'ils ont des jambes plus grandes que la normale est ce qu'ils mangent une nourriture qui existe que uniquement sur le nom c'est simplement des enfants des êtres humains de petite taille qui n'ont rien de plus que vos enfants de du même âge si ce n'est de la discipline et des coachs de qualité on va prendre une mise en situation de quelqu'un qui gagne 1500 euros mais avant de faire cette mise en situation je tiens à clarifier que l'être humain lambda le plot qui représente 95% de la population qui n'a ni ambition ni objectif dans la vie qui ne sait pas quoi faire qui ne sait pas faire 30 pompes qui est là juste pour consommer dormir bouffer avoir de la graisse viscérale et crever à la fin métro boulot dodo ce type a une once d'intelligence quand même il sait comment gagner sa vie et ça c'est positif tous les plots savent qu'il faut se lever et aller bosser à contrario des riches qui savent qu'il faut employer des gens les riches savent qu'il faut investir de l'argent employé du monde pour que ils puissent simplement développer leurs activités etc donc en gros les riches qu'est ce qu'ils font ils envoient des gens bosser à leur place le plot moyen c'est que s'ils perdent son taf l'argent ne rentrera plus et ça c'est très intéressant de soulever cette information pourquoi ça va nous aider pour la suite on pourra mettre en lumière que le plot c'est ce qu'il faut faire par contre là bas il ya des vaches et des gazelles du coup on pourra mettre en lumière comme je disais que le plot il sait ce qu'il faut faire le plot n'est pas débile forcément le plot fait ce que tout le monde fait quand tout le monde fait la même chose il sait ce qu'il faut faire je répète le plot c'est faire ce qu'il faut faire fait quelque chose lorsque il voit son entourage le faire que fait le plot ou plutôt que font les plots les plots laisse leur femme aller chez le gynécologue dans les commentaires et garde la dernière vidéo vous étiez plein avoir rigolé c'est la réalité les plots font un crédit parce que c'est important d'être propriétaire enfin surtout d'être endetté et d'être propriétaire au bout de peut-être 25 30 piges etc parce que l'entourage du plot a fait un crédit et parce que chaque femme de chaque plot les rend fou au quotidien parce que ces femmes là ont des copines et ces femmes là ont des amis qui sont aussi propriétaires enfin plutôt endettés qui seront propriétaires dans 25 ou 30 ans mais qui sont propriétaires de quoi d'une maison à 700 mille euros à paris en gros et quand je dis paris ses banlieues 93 ça pue la pisse migrant bref elle a une copine son mari il est cadre chez edf il prend 2800 euros ils ont acheté une maison ils sont endettés et du coup toi ta femme elle veut pareil parce que justement il ya peut-être même ses parents qui ont fait cette erreur là va plutôt ils pensent que c'est un bon plan et regarde la vie de ses parents et regarde la vie de tes parents également on peut tous dire que dans notre entourage nos familles ont fait les mauvaises décisions et c'est triste mais c'est comme ça donc je pense qu'il faut avoir la jugeote et se dire que on va pas faire les mêmes erreurs mais vu que tout le monde fait la même chose ben vous dites ben je vais faire la même chose sinon je vais avoir la honte tout simplement et donc ta femme elle te rend fou elle veut que tu t'endettes même si c'est pas intéressante à beau lui expliquer par a plus b1 tu prends une feuille un stylo tu dis que c'est pas rentable si tu me prouves que c'est rentable je le fais mais là c'est pas rentable ma chérie regardez ces petits papillons mon petit papillon ça me gratte le dos les gars de secondes t'es fait chaud là 30 degrés bref du coup ta femme elle te rend dingue et toi en gros tabou lui prend tu fais un tableau tu t'écris tu prends des intelligences artificielles tu expliques mais c'est pas rentable chérie autant prendre une clio 5 on la met en location c'est mieux et après on peut s'expatrier normalement on est bloqué si on fait ça on va être dans la mouise non non je veux ma copine est là ma copine est là donc ma copine je veux tout simplement anyway donc elles ont besoin d'être propriétaires vous avez besoin d'être propriétaires le plot recopier le plot s'identifie à son entourage et le plot copie uniquement la médiocrité le plot ne recopie pas lorsque quelqu'un sort du système et vous allez comprendre on va prendre une mise en situation le plot qui part en vacances le plot moyen donc là on est au mois de juillet non au mois dout les gars on est le 2 août le 3 août et c'est bientôt terminé les vacances les mecs c'est bientôt fini alors vous êtes là snapchat bam bam marbella tease ah c'est tellement bon le billet en vol direct de 12 heures à 750 euros aller-retour pour aller à phuket option numéro un ou le billet avec une escale en inde une escale au bangladesh une escale à abu dhabi avant d'arriver à bangkok et ensuite prendre un vol interne pour arriver à phuket un durée de voyage trois jours mais 450 euros on peut voir qu'à 300 euros de différence et qu'à trois jours de pertes à l'aller trois jours de pertes au retour et à ce moment là faut se poser la question est ce que c'est rentable de perdre trois jours pour 300 euros en fonction des revenus de la personne du taux horaire du temps du temps qui a été gagné du temps qui a été perdu certains préfèrent prendre un vol direct pour éviter une perte de temps dans les escales à rien faire parce qu'ils ont seulement 15 jours de vacances si vous avez une source de revenus en ligne on peut dire que ça passe entre guillemets parce que vous pouvez rentabiliser le temps pendant les escales certains préfèrent prendre un vol direct en business pour éviter d'être fatigué et aussi de travailler pendant le vol et pour éviter une perte de temps et pour aussi être chaud à l'arrivée moi je donne mon exemple les coups les plus chiants lorsqu'on a une vie de digital nomade c'est les hôtels et les billets d'avion les mecs assez c'est horrible et vu que je voyage beaucoup sans me plaindre je pourrais me dire que je devrais choisir un bien en écho à la place d'un bien business parce que vu que je prends l'avion une fois par mois etc ça fait cher à la fin donc je pourrais me dire tu sais quoi au final je vais faire des économies sur ça sauf qu'à mon arrivée un exemple si je dois faire je pas 12 heures d'avion je vais être fatigué et j'aurais besoin pas de fait 24 j'aurais peut-être besoin de 72 heures pour récupérer parce que j'ai plus l'habitude et 72 heures aujourd'hui c'est un temps que je n'ai pas et qui va me constituer une perte de chiffre d'affaires et une perte de bénéfice bénéfice conséquente qui est estimé pas à deux chiffres pas à trois chiffres pas à quatre chiffres mais à cinq chiffres il ya d'autres personnes qui sont dans un autre level et j'ai pas honte de le dire certains vont préférer prendre un jet car quand vous êtes dans un en vol commercial un exemple le vol il est à midi vous devez arriver à 9 heures à l'aéroport tandis qu'avec un jet privé si votre vol il est à midi vous pouvez arriver à 11h58 et vous partez à midi tout simplement le check-in il dure deux minutes pas de perte de temps pas de bagages ni au départ ni au retour certains ont un rapport entre le temps et l'argent si élevé que par exemple une heure elle vaut 3000 balles s'ils perdent six heures à l'aéroport ils perdent 18000 balles ou plutôt un manque à gagner donc ils préfèrent prendre un jet privé qui va leur coûter 4000 ou 5000 euros le temps est l'ennemi du riche tandis que la dépense est l'ennemi du pauvre certains sont juste là pour consommer travailler consommer consommer dormir dormir travailler consommer dormir mourir métro boulot dodo et ces gens là ça les dérange pas de perdre trois jours pour aller en thaïlande et économiser 300 euros ils se disent ouais les 300 euros ça va me servir à payer mon hôtel alors que peuvent littéralement acheter peut-être aller quatre ou cinq téléphones sur le bon coin négocier les revendre et rattraper ces 300 euros et gagner six jours au total l'argent peut être refait vous perdez 300 euros vous pouvez les refaire le temps lui par contre ne peut pas être récupéré si vous avez perdu six jours de voyage vous les avez perdu et vu que vous êtes des losers et que vous passez huit heures par jour sur votre téléphone et que vous n'avez pas une seule source de revenus qui provient de votre téléphone vous êtes simplement un consommateur à la rigueur si vous avez des choses chiantes à faire et que vous pouvez vous conditionner à les faire pendant les escales comme une sorte de punition entre guillemets on peut dire ça passe moi des fois quand à l'époque un plus tôt il ya quelques années pas maintenant quand j'avais des choses qui étaient compliquées qui étaient chiant et que je ne voulais pas faire je prenais exprès des escales et je me suis dit bah il ya j'aurais pas le choix de le faire à ce moment là pour me discipliner entre guillemets ou pour plutôt pour me punir parce que j'avais pas assez de discipline pour le faire en temps et en heures factures tv à xyz etc à l'époque on peut dire que ça passe à ce niveau là mais si vous êtes un plot lambda et que votre objectif c'est de télécharger tous les épisodes de la saga fast and furious ou twilight ou peu importe et de les mettre en hors ligne sur votre tablette pour tuer le temps faut revoir ses priorités tuer le temps faire des tours de paix est ce que vous connaissez les tours de paix dites moi dans les commentaires est ce que vous connaissez les tours de paix dites moi dans les commentaires les amis est ce que vous avez déjà incité des amis à tuer le temps le samedi soir faire un tour de voiture tourner être posé dans un parking surtout pendant la période du ramadan qui est une période qui est très très importante viens on va tuer le temps viens on va tuer le temps avant le la rupture du jeune t'as pas le temps frérot tu es pauvre tu es pauvre et dieu n'aime pas les fainéants et dieu n'aime pas ceux qui perdent du temps c'est toujours le même profil toujours les mêmes qui cherchent à minimiser les coûts ils mettent 50 euros par mois de côté pour leurs vacances et les vacances des enfants parce que c'est important les vacances ils perdent des heures et des heures et des heures pour gratter quelques centimes gratter quelques euros au total des heures de perdu dans plusieurs magasins des heures de recherche dans des prospectus à fouiner les bons plans et on va pouvoir acheter moins cher le vrai coca cola parce que si on achète du faux coca cola on est considéré comme quoi comme un clochard si vous avez des invités petite parenthèse déjà des invités qui sont pauvres parce que vous êtes la somme des cinq personnes que vous côtoyez au quotidien si vous avez des invités qui viennent à la maison et que vous leur mettez du faux coca dans la gueule ils vont dire que vous êtes un clochard si vous êtes pauvre votre entourage est également pauvre au niveau de la logique donc vous devez prouver devant eux que vous valez quelque chose même si vous êtes pauvre et qu'ils sont pauvres il est hors de question de poser une bouteille de coca de sous marque un pauvre qui prouve à un autre pauvre qu'il est pauvre mais qui peut se permettre quand même certaines choses c'est important par contre une bouteille d'eau cristalline ça c'est bon de l'eau qui est si mauvaise qu'il faut même pas la donner à une plante c'est bon tant qu'il ya le vrai coca cola sur la table et ils vous l'ont mise à ce niveau là aussi vous avez un mauvais combat si tu leur demandes mais pourquoi frérot tu bois de la cristalline c'est que c'est dégueulasse c'est une eau qui a été poussée ils ont fait des tests grosses et ils ne la conseillent même pas de la donner à une plante mais parce que c'est moins cher c'est bon frérot de l'eau c'est de l'eau on va pas commencer à abuser donc boire une eau à 20 centimes le litre ça passe parce que c'est de l'eau et c'est ce qui est le plus important dans ton métabolisme acheter de l'eau de bonne qualité ça c'est hors de question acheter de l'eau en bouteille en verre mais ça c'est bon purée mais quel scandale mais acheter du coca de sous marque la vache des mondes une grosse bête le truc de fou je suis torsé nu je bronze en même temps oh là 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 bref acheter ça c'est un plot qui m'a envoyé ce truc là bref acheter du coca sous marque là c'est la fin du monde je disais mauvais combat les mecs rappelez-vous avant je disais que certains ils avaient la jugeuse de faire un crédit pour être endetté enfin plutôt être propriétaire à la fin des 30 ans de leur vie d'esclaves misérables en pensant qu'ils font une bonne affaire ces mêmes personnes savent que s'ils perdent leur taf ils auront des problèmes parce que leurs charges elles vont dépasser le revenu du chômage qu'ils vont avoir je répète ces gens là sont assez intelligents pour se dire je gagne une somme et que si jamais je perds mon travail avec du coup le travail que j'ai actuellement qui me permet de nourrir et de rentrer de l'argent je vais obtenir le chômage mais derrière je vais avoir des problèmes parce que j'ai x euros de charge x euros de rentrer etc ces mêmes personnes arrivent à tout calculer ils arrivent à se dire je gagne 1400 j'ai 1100 de dépenses mais si je tombe au chômage j'aurai 800 et j'aurai 1100 de dépenses toujours avec un trou de 300 euros ce que je comprends pas c'est pourquoi ces gens n'arrivent pas avoir la jugeote nécessaire de se dire pourquoi au lieu d'économiser chaque centime comme un rat d'égout je ne chercherai pas tout simplement à gagner plus je comprends pas vous allez tomber malade si vous avez deux jobs c'est quoi ça comment est ce qu'ils ont fait nos parents nos pères avec leur niveau de testostérone j'avais tous plusieurs jobs ils voulaient poser du pain sur la table ils n'ont pas subi toutes les crises qu'on subit aujourd'hui ils avaient beaucoup moins de pression qu'on a aujourd'hui au quotidien et c'était plus des bosseurs que vous vous devriez bosser dix fois plus dur que ce que vos parents ils ont fait les mecs mais j'ai pas le temps j'ai une famille je veux profiter avec mes enfants ok mais crève chauffe gros souffre il n'y a pas de problème tu verras dans les prochaines années souffre mec souffre on s'en tape de toi quitte vas-y et casse toi de la vidéo bouge le comble c'est que la plupart on est issu d'une famille prolétaire et la plupart de nos pères de nos vrais hommes que dieu leur fasse miséricorde pour ceux qui sont partis nos pères qui avaient tous plusieurs jobs parce qu'ils savaient faire que ça ils voulaient pas une grosse bête les mecs que dieu fasse miséricorde à nos pères qui sont partis ils avaient tous plusieurs jobs parce qu'ils savaient faire que ça et ils savaient pas comment entreprendre chacun avait ses petits business dans les pays dans leurs pays respectifs mais en europe très peu ont entrepris pour des raisons qui sont diverses mais au moins ils faisaient quelque chose ils avaient plusieurs emplois ils avaient la jugeote nécessaire de se dire avec un travail de huit heures à 18 heures je vais gagner mille huit de 19 à 22 je peux travailler à franc prix je vais gagner 900 et le samedi je vais travailler à la journée je vais gagner 50 euros par jour ça va faire 200 euros à la fin du mois au plus en plus au black et le dimanche matin je vais aller au marché au plus pour trouver des bonnes affaires je vais acheter des 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 frigos je vais acheter des micro ondes qui sont cassés je vais les réparer ensuite je vais les revendre sur le bon coin c'est ce que mon père il faisait aujourd'hui netflix porno snapchat tik tok chicha foot réseau créateurs de contenu ils vous ont bousillé le cerveau les mecs plus personne ne veut travailler et je trouve ça inadmissible que des êtres humains se retrouvent à gagner moins que leurs parents qui sont immigrés ils ont traversé des conflits des continents sans parler la langue sans argent sans internet sans iphone sans dans limite sans cmu sans iphone sans abonnement téléphonique sans frit à 2 euros ou à 20 euros ou à 10 euros ou 4 99 je sais pas qui te permet même d'aller en thaïlande avec quelle solution les amis ça fera vous aujourd'hui pour avancer je vais vous donner un game plan pour ne plus être un loser ça va être un game plan sur six mois ou sur trois ans ça dépend en premier lieu pression financière plus dépenses plus de sorties plus rien du tout vous méritez pas dans tous les cas vous vendez votre télévision vous vendez playstation vous vendez vos effets personnels inutiles vous ramener un max de cash plus aucune distraction et là tu vas voir en gros tu vas dire à ta femme je vais vendre la télé mais c'est malade on va faire comment tu vas stressé tu vas voir tu vas voir et là tu vas voir la prise de décision que tu as fait il ya plusieurs années c'était rentable ou pas bref 100% productivité à partir de maintenant chaque minute elle va être consacrée à votre développement plus de restaurants plus de sorties plus de dates même si vous avez de la graisse et que personne ne veut avoir de date avec vous plus d'amis quittez vos groupes d'amis sur les réseaux sociaux ces gens sont néfastes et ces gens sont pauvres vous voulez finir comme eux regardez leurs grands frères tout simplement supprimer les applications tik tok insta gardez sur snapchat pour voir la story du goat moi vous allez voir les stories éducatives 30 minutes de lecture par jour 30 minutes de sport par jour 30 minutes de développement par jour 30 minutes pour apprendre des exercices de français des parce que vous savez pas écrire vous savez pas parler français des exercices de maths parce que vous ne savez pas compter vous ne savez pas faire 874 moins 87 en moins de trois secondes vous êtes obligé de le faire en 45 secondes au minimum et vos enfants c'est la même chose alors que il ya ne serait ce que 15 ans tout le monde arrivait à le faire en espace de 5 secondes 5 secondes grand maximum donc on va stopper la médiocrité et vis-à-vis de vos objectifs vous devez trouver un deuxième job si vous voulez entreprendre et quitter le pays trouver un troisième job si vous voulez gagner plus et rester dans ce pays dépravé qui est en train d'imploser parce que certaines personnes ne veulent pas partir et je peux pas dire que je comprends ces gens là parce que je ne comprends pas mais il faut la discipline de se dire je vais donner ma vie pour gagner plus je vais chercher des solutions parce que dans les prochaines années des choses terribles vont se passer je dois avoir un maximum de cash de côté au cas où développer des compétences en même temps développer des compétences en même temps que vous travaillez ne me dites pas que vous n'avez pas le temps libre parce que vous avez du temps libre et même si vous me dites j'ai un deuxième job et j'aurai pas de temps libre tu en as j'ai juste que vous devez stopper les sorties les amis la play toutes ces futilités et vous allez voir le temps qui va se dégager le seul point regrettable ça serait de mettre de côté sa famille mais si vous avez de la testostérone et que c'est dans l'intérêt de votre famille et ils vont comprendre logiquement mais si vous êtes en couple avec un tacos trois viandes qui vous reprochent de ne pas être assez à la maison parce que vous êtes en hlm etc bref quittez là quittez là quittez ce tacos trois viandes si vous êtes dans une situation financière compliquée que votre femme ne vous soutient pas ne restez pas avec elle petit aparté si vous devez faire des sacrifices aujourd'hui à 33 ans c'est que vous n'en avez jamais fait par le passé et que je disais si vous n'avez jamais 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 c'est bien stabilisateur si vous avez vous n'avez jamais pris de décision à 33 ans les amis si vous n'avez pas de résultats à 33 piges c'est parce que vous n'avez rien glandé pendant 33 ans vous pouvez vous en prendre qu'à vous même c'est vous le loser dans l'histoire au lieu de coffrer travailler développer des compétences par le passé vous partiez en vacances vous faisiez des week end vous chassiez des gazelles mais la bonne nouvelle c'est que c'est pas trop tard ça va être un petit peu plus difficile que si vous aviez 20 ans la vie est un marathon ce n'est pas une course quelqu'un de 20 ans à des avantages des inconvénients que quelqu'un de 33 ans n'a pas et inversement apprenez une compétence seul sur six mois que vous mettrez en pratique avec un game plan que vous ferez seul et si vous apprenez de la mauvaise manière en plus de n'avoir personne à vos côtés pour poser vos questions personne ne pourra vous corriger et vous mettrez pas six mois mais peut-être à les trois ans c'est pour ça qu'avant je proposais un game plan de soit six mois soit trois ans six mois c'était accompagné trois ans c'était tout seul mais vu que c'est gratuit de faire un game plan c'est mieux d'essayer d'entreprendre tout seul que de payer des programmes en ligne chez des entrepreneurs la question c'est est ce que vous avez trois ans là aujourd'hui est ce que vous avez trois ans est ce que vous voulez avoir des résultats maintenant vous voulez avoir des résultats dans trois ans parce qu'en réalité si vous commencez dans trois ans vous aurez peut-être des résultats dans trois ans et demi dans quatre ans etc mais si vous commencez aujourd'hui peut-être que vous allez avoir des résultats dans trois mois ou dans six mois quand est ce que vous voulez avoir vos résultats vous voulez avoir les résultats quand vous aurez des monnaies quand il y aura les monnaie numérique, les CDBC, etc. Allez voir la vidéo que j'ai fait d'ailleurs, très intéressante. Ou vous voulez avoir des résultats prochainement, maintenant parce que vous comprenez que vous n'avez plus le choix. Le temps, c'est de l'argent, les amis. Certains préfèrent payer des programmes et gagner 3 ans et éviter de faire des erreurs. Et certains pensent que tout est gratuit et pensent pouvoir avancer seul. Personne n'avance seul. Même pas Cristiano Ronaldo, même pas Messi, même pas Zidane, même pas Benzema. Personne n'avance seul. Ces gens-là ne peuvent pas avancer tout seul. Bref, je vous laisse sur ce banger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce format, vous m'envoyez un message, vous me mettez dans les commentaires, etc. Je vous laisse sur ce banger, les amis. Ajoutez-moi sur Snapchat. Et ceux qui sont intéressés par business, les amis, let's go. Let's go, let's go, let's go. Allez voir en bio. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, les gars, c'est Snap. Parce qu'au quotidien, les amis, on est avec des petits papillons comme ça. On est dans des endroits magnifiques. Rejoignez Snapchat. Très, très, très intéressant. En plus de ça, on fait des débats, on parle de sujets de société. Ciao !